Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite routine de mes journées, celle qui se ressemble le plus. Alors généralement il se passe beaucoup plus de choses l'après-midi car le matin je m'occupe de la maison mais avant d'aller m'occuper des poneys, et bien c'est la promenade pour les toutous car comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, je ne peux malheureusement pas les prendre lorsque je vais m'occuper des poneys. Du coup généralement en balade la plupart du temps, quasiment l'intégralité du temps, Laya est détachée et je suis contrainte de devoir garder Nibble en laisse car c'est un ancien chien de chasse et si je viens à le détacher, et bien vous pouvez être sûr que je lui cours après car il sent beaucoup d'odeur, il sent le gibier, donc voilà il part et il ne revient pas donc malheureusement je le tiens en laisse. Une fois la promenade terminée, c'est l'heure d'aller s'occuper des poneys mais avant de partir, je vais aller remplir mon petit sac Ikea, ils sont très pratiques ces sacs-là, je vais aller le remplir de paille. Alors maintenant je n'ai plus besoin de remplir mon big bag de foin à la maison car dernièrement quand on est allé rechercher du foin, et bien on a emmené directement une balle chez le papa de mon chéri comme ça, voilà, ça m'évite vraiment de salir ma voiture et même si un jour je ne peux ne pas aller m'occuper des poneys, et bien il y a toujours le foin à disposition et le papa de mon chéri ou même Chloé qui n'habite pas très loin peut aller leur donner. Première étape au poney, on va aller nettoyer la brie. Alors je viens vraiment enlever le plus gros des crotins mais personnellement au vu des basses températures, je laisse un peu de fumier et je rajoute après de la paille par au-dessus et tous les 15 jours grand maximum, je viens vider l'intégralité de la brie mais voilà, je préfère laisser un peu de fumier afin que ça garde un peu de chaleur pour les poneys mais tous les jours c'est repaillé. Je viens ensuite remplir les filets à foin. Alors les deux filets remplis, ça leur permet d'avoir quasiment du foin à volonté comme ça lorsque je reviens le lendemain, ils ont quasiment peu de temps sans foin s'ils viennent à manger un peu plus durant une nuit. Place ensuite aux soins des poneys. Alors tous les jours, je vérifie sur Gossip et Golden qu'elle n'est ni trop chaude ni trop foie sur leur couverture car dernièrement je leur ai échangé car les autres étaient congelés suite à une sorte de petite tempête qu'on a eue il n'y a pas si longtemps et si tout va bien, je passe ensuite un petit coup de brosse au niveau des crins et je leur nettoie aux trois parce que les trois ont les yeux qui coulent. Je leur nettoie les yeux avec la lotion équinate pour les zones sensibles. Voilà, tous les jours je m'occupe surtout des yeux savoir s'ils n'ont pas trop chaud ou pas trop froid et je m'occupe également des sabots car actuellement je leur mets longuants pour les pieds humides vu qu'ils sont dans la neige, forcément ils sont dans l'humidité donc pour préserver leur sol, leur fourchette je mets deux longuants et je fais bien évidemment les deux autres loulous mais tous les trois, quatre jours j'enlève les couvertures aux filles et je leur passe un petit coup de brosse et je remets correctement la couverture et Bilbao, vu qu'il n'a pas de couverture et bien il a son petit coup de brosse quotidien. Une fois les trois loulous terminés et bien ils vont direction l'abri pour aller manger le foin et du coup je reste un peu avec eux et j'en profite pour vous faire généralement les petites souris que vous avez ensuite sur Instagram et une fois terminé, et bien je repars. Donc voilà ma petite routine j'espère qu'elle vous aura plu moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada